Le récit des disciples d'Emmaüs Vous avez écouté ce récit des disciples d'Emmaüs qui rentrent chez eux en pleine nuit, catastrophés. Ils avaient mis leur espoir dans ce Jésus de Nazareth qui s'était proclamé Messie, Sauveur, Roi d'Israël et c'est l'échec total, crucifié. Et en même temps, ils disent, « Oui, certaines femmes nous ont dit qu'il était ressuscité, mais quel crédit accordé à des bobards comme ça ? » Et Jésus chemine derrière eux, à côté d'eux, et puis les aborde en leur disant « De quoi vous discutez ? » Il leur dit « Mais de ce qui s'est passé à Jérusalem ces jours-ci ? » Il dit « Quoi ? » Il dit « Enfin, tu n'es pas au courant ! » Et ils commencent à raconter ce qui s'est passé avec Jésus en disant « Nous pensions, nous croyions, nous espérions, mais c'était un rêve, une illusion. » Et Jésus, alors, commence à leur parler. Et au fur et à mesure qu'il leur parle, quelque chose est en train de se réchauffer en eux. Une lumière est en train de naître au fond d'eux-mêmes. Ils commencent à se dire « Tiens, tiens, il y a peut-être une vérité différente de celle que nous pensions, à laquelle nous avons cru. » Et au bout de deux heures de marche, j'ai fait ce trajet il y a quelques années. Emmaüs était à environ une dizaine, une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Au bout de deux heures de marche, le soleil s'est couché. Et Jésus fait semblant de continuer son chemin. Et les disciples lui disent « Non, 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 pas de dalle. » En bon oriental, on ne peut pas laisser passer, on ne peut pas laisser partir quelqu'un. En pleine nuit, viens, dîne avec nous, passe la nuit avec nous, et tu continueras demain. Et Jésus accepte. Il entre, il s'installe, on apporte le dîner, et il prend le pain, il le ronde, il le leur donne. Leurs yeux s'ouvrent. Leurs yeux s'ouvrent. Mais au moment où leurs yeux s'ouvrent, Jésus disparaît. Oui, le regard de chair ne voit plus Jésus, mais le regard du cœur le découvre. C'est peut-être lorsque la foi disparaît que la vraie foi commence, renaît. C'est lorsque les preuves tangibles, sensibles, s'effacent, que la preuve du cœur commence. Ils ont compris. Ils ne voient plus Jésus, ils n'ont plus besoin de le voir. C'est fini. Le Jésus extérieur est devenu le Jésus intérieur. Ils le saisissent autrement. Il y a le regard des yeux et le regard du cœur. En arabe, on appelle ça le basar ou le basira. Le basar, c'est le regard des organes physiques. Le basira, c'est les yeux du cœur. Ou pour employer l'expression de Pascal, les yeux du cœur qui voient la sagesse. Les yeux du corps ne servent à rien si les yeux du cœur ne se sont pas ouverts. rappelez-vous ce que disait le renard au petit prince. On le voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et peut-être faut-il perdre par certains côtés les yeux du corps pour découvrir ceux du cœur. D'ailleurs, d'ailleurs, lorsque vous voulez réfléchir et comprendre qu'est-ce que vous faites, eh bien, vous fermez les yeux. Lorsque vous dites à quelqu'un, attends, je vais voir qu'est-ce que vous faites, eh bien, vous fermez les yeux. Mais, imbécile, tu dis que tu veux voir et tu fermes les yeux, tu fermes les yeux pour voir la réalité profonde, intérieure. C'est au moment où on ferme les yeux que l'on comprend, que l'on voit. Notre fameux auteur, écrivain, penseur, Tahsin, cet homme qui a perdu la vue à sept ans et qui a été ministre de l'éducation, un des noms les plus brillants de notre culture égyptienne, eh bien, on l'appelait Darir el-Bassir, l'aveugle clairvoyant. La clairvoyance, c'est autre chose que la voyance. Eh bien, justement, c'est ce qui s'est passé avec les disciples d'Emmaüs. Ils ont vu, ils ont compris qu'il y a eu mais remarquons une chose, c'est que Jésus entre avec eux dans une démarche, dans un itinéraire. L'itinéraire physique de cette marche de deux heures en pleine nuit n'est que le symbole et le signe d'une démarche spirituelle et personnelle qu'il fait faire à ses deux disciples. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces deux hommes qui ont très bien connu Jésus puisque c'était des disciples, ils l'ont fréquenté, ils l'ont écouté, ils ont sans doute mangé avec lui pendant des semaines, des mois. Eh bien, ils ne le reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas, mais comment ils ne le reconnaissent pas ? Ils ne le reconnaissent pas parce que tout s'est passé au niveau du corps, tout s'est passé au niveau des sens, tout s'est passé au niveau de la sensibilité. ils ne sont pas entrés dans la foi. Et notre époque, justement, est esclave des sens, de la sensibilité, de tout ce qui se voit, se touche, les vidéos, les films, les lumières, les flashs, tout ce clinquant d'une société superficielle construite sur le spectacle. La foi nous invite à dépasser cela, à entrer dans le fond, à entrer dans la nuit, à entrer à dépasser tout ce qui nous fascine et nous empêche de voir. Eh bien, je dirais, avec les disciples d'Emmaüs, ayons l'humilité d'entrer dans une démarche où nous cherchons à comprendre, où nous reconnaissons que nous ne comprenons pas. Dire, je sais, signifie que tu bloques le chemin. Quand tu dis, je ne sais pas, je cherche, ah, alors commence une démarche d'approfondissement au terme de laquelle la lumière jaillira. Eh bien, demandons au Seigneur de nous accompagner dans notre démarche de foi, dans notre recherche de foi, une recherche qui ne sera jamais terminée, jamais terminée et au moment où nous croirons voir et saisir Jésus, il disparaîtra pour nous embarquer, pour nous engager dans un autre processus qui va encore plus loin que ce que nous croyons avoir déjà découvert. Sous-titrage Société Radio-Canada